yo les clowns c'est j'aime bien je crois que vous allez bien on se trouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez spéciale puisque je vais réagir à une bande annonce qui est sorti le vendredi 13 mai concernant arthur malédiction qui est un film d'horreur qui reprend on va dire entre guillemets les les films qu'on a tous grandi arthur et les mini moys que moi même aussi j'ai grandi avec franchement j'adorais beaucoup ces trois films là et ça a bercé mon enfance parce que je regardais beaucoup beaucoup ces films là plus le premier que les deux autres et du coup ici on nous a disait pourquoi il y aurait un nouveau film sur arthur mais en version horreur et ça j'étais pas spécialement joué sur ça j'étais pas comment dire j'étais pas ça m'emballait pas vraiment en fait ça ça m'intéressait pas vraiment en fait après quand il ya eu le petit teaser qui est sorti je me suis dit oh là là je sais pas ce que ça va être mais ça va gâcher un peu mon enfance mais bon sans plus attendre on va découvrir cette bande-annonce là et après j'en parlera de ce qu'on peut voir allez let's go je sais ce que je voudrais faire quand je serai plus grand qu'est ce que tu veux faire je veux être un mini moys on a retrouvé la maison d'arthur on s'arrête là pour demander le smart il ya quelqu'un ouh tu m'en foutais là on sait pas exactement on cherche une maison qu'on va se servir au tournage d'un film il y a un accident aussi un accident de face ça me fait penser aux gens autour de la maison d'arthur il y a le sainton d'eau il y a tout pareil attention ah ouais carrément il y a même les règles du train ouh ah quand même oh derrière c'est quoi ça oh je sais pas si t'es une arrivée ah j'ai reconnu l'ombre j'ai reconnu l'ombre ok donc bon bah qu'est ce que je peux dire là dessus bah honnêtement ça a l'air pas trop mal même si il y a des trucs qui me dérangent un peu par exemple bah quand je vois cette bande-annonce là bah je ressens pas le côté comme on a vu dans Arthur et les mini-mois il y a pas de touche de comment dire t'as pas de référence à d'autres films ou quoi que ce soit enfin vous allez me dire ça c'est un spin-off je suis d'accord c'est un spin-off je suis d'accord mais en tant que spin-off t'es quand même obligé de mettre une patte qui ressemble à ce que t'as fait par le passé du coup là je ressens pas la patte d'Arthur et les mini-mois en fait là j'ai l'impression que c'est un comment on appelle ça un fan film que tu réalises pour mettre sur Youtube pour montrer ton jeu d'acteur en fait moi j'ai l'impression que c'est ça en fait en voyant la bande-annonce j'ai l'impression que ce film là ça va juste être un fan film réalisé par des adolescents qui avaient pour but de revenir dans la maison où il y a eu le tournage d'Arthur et les mini-mois et transformer ça en un film d'horreur j'avais l'impression de voir ça en fait et ça ça m'avait un petit peu embêté après il y a deux trois trucs que j'ai repéré vite fait c'est que c'est même pas des acteurs anglais parce que dans Arthur et les mini-mois c'est des acteurs qui parlent anglais vous allez me dire Luc Besson c'est un français je suis d'accord je suis d'accord mais tu prends les acteurs genre comme celui qui joue Arthur en garçon qui joue Archibald la grand-mère d'Arthur et tout ça ça c'est des acteurs anglais c'est pas des acteurs français et bien là j'ai l'impression que c'est des acteurs français qui jouent les personnages et ça ça m'embête un petit peu parce que tu supprimes complètement ce qu'il y a eu avant et là tu ressors une histoire totalement différente tu fais une histoire en parallèle genre à quoi ressemblerait dans la réalité en fait donc ça c'est un petit peu dérangeant mais j'aime bien parce qu'il y a deux trois références par exemple au tout début de la bande-annonce comme vous avez pu le voir on voit des enfants qui matent le premier film Arthur et les mini-mois ça j'aime bien j'aime bien qu'au quoi il y a une une petite nostalgie pour ceux qui sont habitués aux trois films là et franchement ça m'a fait plaisir que j'avais vu ça parce que au moins on te montre un peu les autres films pour montrer qu'au quoi ils existent mais juste dans comment ça dans la fantaisie je veux dire dans la fantaisie donc dans l'imagination et bien là ils ont prévu d'aller visiter la maison abandonnée sauf que là ça va mal se passer et le truc que j'ai bien repéré c'est que j'ai repéré les les comment s'appelle la tribu Bogo Matasala quelque chose comme ça je ne sais plus parce que j'ai publié les films depuis un bon moment bref bref la tribu qui aide Arthur à rentrer dans le monde des mini-mois on les voit là-dedans et j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus violent et en plus j'ai une autre séquence que j'ai repu c'est qu'ils vont refaire la séquence de la corde comme on avait pu voir dans le 2 vous savez dans le 2 quand Arthur s'est entré dans le monde des mini-mois par le télescope mais il n'y arrive pas du coup il est obligé d'utiliser un autre moyen c'est à dire par la corde et là on voit que ça lui fait mal et tout et j'ai l'impression que dans ce film là on va revoir ça mais je pense que ça va être un peu plus violent genre j'imagine il tire la corde et on voit le corps qui se serre tu vois du sang qui sort et tout j'imagine ça ça peut être bien mais bon comment dire je ne sais pas trop si c'est une bonne idée que j'aille voir ça ou pas parce que j'ai grandi avec ces films là ça a bercé mon enfance et quand j'ai vu cette bande-annonce là j'ai l'impression que mon enfance c'est boum c'est pété la gueule rien qu'en voyant ça mon enfance est détruit de toute façon je ne comprends pas l'utilité pourquoi faire un film Arthur en version horreur ça n'a pas de sens pourquoi reprendre comment dire une trilogie de films d'animation qui a bercé l'enfance de beaucoup de personnes dans le monde entier pour le transformer en film d'horreur pourquoi pourquoi ça n'a pas de sens pour moi ça me dérange c'est comme si tu prenais un un classique de Disney je vais en prendre un au hasard le roi lion tu prends le roi lion et tu reprends le même réalisateur qui a fait le roi lion et il le met en mode horreur voilà vous voyez ça n'a pas de sens à force de faire ça on gâche l'enfance de ceux qui ont grandi avec ces films là on gâche l'enfance ça ça m'embête un peu mais bon je vais quand même aller voir parce que par passion pour films d'horreur je vais quand même aller voir bien entendu et j'aime bien à la fin où on voit Malthazar ça veut dire que ce sera sûrement lui le méchant l'antagoniste de ce film là ça peut être une bonne chose honnêtement c'est une bonne chose parce qu'on a beaucoup aimé le personnage de Malthazar en tant que méchant dans les trois films d'Arthur franchement j'ai beaucoup aimé et j'espère que là dedans ce soit vraiment lui le méchant principal et qu'il a une tête flippante après s'il reprend le même design comme on a eu dans les trois films ça ne pose pas de problème ça ne pose pas de problème donc voilà je crois que j'ai tout dit vous voyez que c'est une petite vidéo que j'ai fait pour montrer un petit peu la bande annonce bref dites moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas ce projet pour l'instant moi je suis mitigé je suis mitigé parce qu'il présente de choses excellentes mais après ça peut avoir des conséquences sur ton enfance et ça ça m'embête un petit peu voilà voilà donc j'espère que cette petite réaction ou trailer vous a plu ça ce qu'elle a pas duré longtemps c'est ma première et je sais pas si ça va passer avec les copyrights ou quoi que ce soit on verra bref j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker et aussi à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas de sourire car la vie est super importante il ne faut surtout pas la gâcher allez salut m'en 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 m'en